... Monsieur Kamennerli, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entré hier soir de Gênes en Italie. Vous avez conduit la délégation algérienne qui a participé à la 19e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des tonidés de l'Atlantique et une bonne nouvelle pour l'Algérie qui a arraché une augmentation de son quota de temps rouge à pêcher pour les trois prochaines années. C'est ça, Monsieur Nardi ? Exactement, Madame. C'est une augmentation conséquente dans la mesure où cela représente plus du double du quota dont on disposait en 2014. Nous étions à 243 tonnes par année et là nous montons à 543 tonnes par année progressivement à partir de 2017. Donc le quota de l'Algérie va passer dans trois ans à 543 tonnes contre 243 tonnes actuellement. Mais est-ce suffisant ? Est-ce que c'est tout notre quota qui va être pêché désormais ? Tout à fait. Il faudrait que nous puissions transformer l'essai. Donc pêcher ces quantités supplémentaires, c'est tout à fait dans nos moyens, dans nos corps. Les pêcheries algériennes, la pêcherie algérienne de temps rouge l'a démontré depuis 2012. Nous sommes allés crescendo de deux navires en 2012, quatre navires en 2013 et huit navires engagés en 2014 et qui ont pu pêcher la totalité du quota qui nous était alloué. Et je peux même vous dire que nous étions un peu à l'étroit puisque cela a fait 30 tonnes par navire, ce qui est moins que les standards de rendement préconisés par le comité scientifique du SCRS, qui est de 50 tonnes par navire, mais vu le quota qui était assez réduit, il n'était pas possible de satisfaire tous les navires. Donc notre armement national en redemande. Et il a les capacités de pêcher bien plus que le quota qui nous était alloué. Et c'est pour cela que nous avons obtenu cette augmentation conséquente que nous pourrons concrétiser. Donc en termes clairs, ce sont des quantités supplémentaires puisque le quota passe à 543 tonnes au lieu de 243. Mais ce n'est pas totalement notre quota puisqu'en 2010, notre quota se situait à 680 tonnes. Est-ce qu'on va encore s'engager davantage pour avoir la totalité de notre quota ? Absolument, madame. C'est une position de principe. Nous devons récupérer notre faute part historique qui est de 5% du total admissible de capture pour le stock de temps rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée. Ce principe a été précisé et bien consacré dans cette dernière recommandation de 2014. Et donc explicitement, il est dit que l'Algérie continuera d'obtenir des augmentations même après 2017 jusqu'à ce qu'elle atteigne, et c'est dit en tout chiffre, on va dire en toutes lettres, 5% du total admissible des captures et c'est le quota, le TAC historique de l'Algérie. Actuellement, le quota dont nous disposons est bien proportionné par rapport à nos moyens qui montent en puissance et d'ici là, nous aurions encore plus de capacité et nous pourrions à ce moment-là consommer la totalité de notre quota. Mais justement, quand vous parlez de 5% du total admissible à la pêche, cela représente combien pratiquement en tonnes ? Cela dépend des années, madame. En 2010, comme vous l'avez dit, cela représentait 680 tonnes. Avant, quand le TAC était très élevé, le total admissible des captures, je vous rappelle qu'il a été réduit de 30 000 tonnes à quelques 13 000 tonnes, donc pratiquement le tiers est parti. C'est la surpêche. Voilà, cela a poussé les États membres à faire beaucoup de sacrifices, ce qui avait des armements. Donc, ils ont pratiquement cassé les deux tiers de leur bateau pour rester dans les capacités proportionnelles à leur quota. Donc, cette proportion de 5% est en fonction du total admissible de capture. Quand on examine les règles de l'organisation ICAT, d'ailleurs c'est le principal argumentaire développé par l'Algérie à travers le ministère des Affaires étrangères, parce que je vous rappelle, madame, que c'est un résultat d'un travail d'équipe et de coordination intersectorielle intense. Donc, sur le terrain, c'est avec les gardes-côtes que nous marquons des points importants. Au niveau diplomatique, c'est avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, le principal argument que nous avançons, c'est qu'il n'y a rien dans les règles de l'ICAT qui disent que lorsque l'on a une insuffisance qui est constatée, on est sanctionné par une réduction du quota. Et c'est un argument qui a prévalu et qui a été reconnu par l'organisation. La preuve en est que depuis les trois dernières années, recommandation sur recommandation, le principe et ce droit de l'Algérie est reconnu et cette fois il est même explicité et précisé. Mais en 2010, 2011 et 2012, on se souvient tous, on a été absent de la pêche du temps. Aujourd'hui, est-ce que c'était par rapport aux moyens ou parce qu'on considérait que ce n'était pas une priorité des priorités ? Même si cela devait nous ramener aussi, rapporter de la devise. En 2012, nous avons pêché, madame. C'était la première année de reprise. Après le problème qu'on a connu en 2010, nous avons fait des efforts et une révision interne très importante du cadre réglementaire. C'est-à-dire ? C'est l'arrêté régissant l'exploitation du temps rouge par les navires battants pavillons algériens. Auparavant, c'était les navires battants pavillons étrangers qui intervenaient avant 2010. A partir de 2010, et après le problème qu'on a eu, à quelque chose malheureusement, nous avons fait considérablement les efforts nécessaires avec tous les départements dont je vous parlais. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés, en 2012, à engager notre armement algérien et qui a pêché en 2012 avec deux navires. Il est vrai que c'était la première expérience et les procédures de l'ICAT étant très compliquées d'un point de vue opérationnel, cela est très difficile à mettre en œuvre pour une première fois. C'était la moitié du quota qui a été pêché, mais depuis nous nous sommes largement rattrapés. Donc quatre navires en 2013 pour pêcher la totalité du quota et huit navires en 2014 pour la totalité également du quota. Juste pour vous rassurer, madame, pour vous donner un ordre de grandeur. Les huit navires, techniquement et normalement, ne parlons pas de capacité maximale, peuvent largement pêcher la totalité de ce quota. Donc cela ne pose pas de problème, et bien au contraire, cela donnerait des quotas individuels plus intéressants et donc plus rentables pour les navires et pour les armements algériens. Donc les huit navires déjà suffisent, mais nous avons, nous enregistrons à l'ICAT, c'est d'ailleurs l'un des arguments que nous avançons dans notre travail pour récupérer notre quota historique, nous enregistrons à l'ICAT 15 navires. Pour l'exportation, c'est tous les pays qui font cela. Même si c'est un poisson qui est prisé par un marché spot au niveau mondial, donc tous les pays, qu'ils soient développés en développement ou les pays les moins avancés, quand ils capturent ce temps rouge, il est destiné à ce marché le plus rémunérateur. Donc c'est un choix naturel d'opérateur. Maintenant, ce qu'ils rapportent, c'est 10 euros en moyenne par kilogramme, ce qui fait plus de 2 millions d'euros pour les deux dernières années, donc 2 millions par année. Pour 243 tonnes, c'est plus de 2 millions d'euros, en plus des redevances fiscales qui sont engongées par le trésor public et qui s'élèvent à plus de 5 millions de dinars. Alors, il y a les réalités du marché de cette filière, c'est des réalités économiques qui sont, comme vous le savez, les réalités de marché sont impérieuses. Et aller à l'encontre de ces réalités est contre-productif pour une économie. La réalité est qu'il y a un marché stop, spot, qui est le plus rémunérateur. Donc c'est un choix d'opérateur. C'est pour cela que nulle part à travers le monde, on ne transforme le temps rouge. Ce qui est transformé, c'est le temps blanc, ou le temps obèse, ou le yellowfin tuna, le temps à nageoire jaune. Ce n'est jamais le temps rouge qui est consommé, comme vous le savez très bien, en sushis sur un marché asiatique, donc cru. Voilà pour votre difficulté, madame, peut-être en amont, pour rappeler ce qui s'est passé à cette 19e session extraordinaire. C'est ce TAC, ça n'a pas été évident. C'était la première bataille menée par les membres de l'ICAT pour essayer d'obtenir cette augmentation du TAC. Les scientifiques de l'ICAT et les ONG et certaines parties étaient contre. Ils voulaient maintenir le statu quo, citant des incertitudes sur l'évaluation des stocks, bien qu'il y avait des indices d'amélioration du stock, mais les scientifiques parlaient encore d'incertitudes. C'est une espèce protégée. Absolument. Et éviter la surpêche, c'est pour éviter aussi la disparition de cette espèce. Alors nos tonniers, est-ce qu'ils répondent au nombre aujourd'hui, puisque vous déclarez qu'en 2012, nous allons avoir 8 tonniers qui seront en course pour pêcher le quota de l'Algérie, puisque certains disent au fait que ce sont des sardiniens améliorés. Quel est votre commentaire ? Vous avez entendu ça déjà ? Oui, bien sûr. D'abord, nous parlons maintenant de 2014-2015, vous avez dit 2012, je pense que c'était... Ah, je parlais de 2014, oui, je parle de 2014, excusez-moi. Bon, dans notre registre de tonniers, nous avons deux catégories. Des tonniers de première catégorie. C'est des tonniers de haute mer, et c'est ce qu'on appelle les pêcheries, les tonniers de pêcheries distantes. D'un autre côté, nous avons des tonniers de deuxième catégorie. Et répondons-en. Parce que le tonnier, absolument, parce que les normes, il y a une inspection qui doit être passée avant de s'engager dans la campagne. S'il n'y a pas ce PV d'inspection qui est effectué par l'ensemble des administrations de contrôle, y compris cette commission comprend également les représentants du secteur de la pêche pour le volet technique et halieutique. Donc, si ce PV n'est pas favorable, le navire ne peut pas pêcher. Donc, il s'agit, juste à titre d'indication, un tonnier, c'est un seigneur. Un sardinier, c'est un seigneur. Un seigneur, ça veut dire, c'est la pêche où on encercle le banc de poisson. On ne tracte pas, on encercle le banc de poisson. Donc, c'est la même technique de pêche. C'est juste les engins et les dimensions qui changent. Alors, ceux qui avaient obtenu, par exemple, des facilitations pour accéder au financement et acheter des tonniers qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas, excusez-moi, je perds le terme, qui n'ont pas respecté leurs engagements. Il y a eu des poursuites qui avaient été engagées par votre département ministériel. Est-ce que vous avez assaini totalement cette situation aujourd'hui, puisqu'il y a eu des procédures judiciaires qui avaient été engagées à l'encontre de ces contrevenants ? Les procédures judiciaires, pour certains, sont en cours. Quatre, actuellement ? Absolument. D'autres, nous faisons tout pour qu'ils puissent mettre en norme leurs navires. Et en tous les cas, c'est une exigence, puisque pour participer à une campagne de pêche au thon rouge, il y a des spécifications techniques qu'il faut respecter. Et il y a une commission, comme je vous disais, de contrôle intersectoriel qui veille au respect de ces spécifications. Alors, le secteur se déploie, se redéploie et prend de l'ampleur. Aujourd'hui, votre objectif au niveau de votre département ministériel, c'est carrément de tripler la production à horizon 2020. La doubler dans un premier temps, puis aller vers plus de production avec aujourd'hui l'aquaculture. Est-ce que le cap est tracé ? Nous sommes en train de boucler cette feuille de route. Il y a une loi qui va passer prochainement à la paix. Voilà, absolument. Cette feuille de loi, cette loi, soutenant cette feuille de route, cela permet d'avoir les dispositions qui facilitent la mise en œuvre de notre feuille de route. La feuille de route, conformément aux orientations du gouvernement, nous la concevons de manière concertée. Donc, il y a un large processus de concertation qui est engagé depuis six mois et qui prendra fin en décembre avec un regroupement national. C'est une feuille de route qui est également étayée par des expertises nationales et internationales avec la concertation avec les différents départements et bien sûr et surtout la profession et le mouvement associatif. C'est ce qui vous a permis un peu de ficeler votre loi et votre projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres et prochainement à la PN. Il y aura des encouragements à des jeunes, également au profit des jeunes, pour investir ce secteur prometteur aujourd'hui et pourvoyeur de richesses ? Tout à fait, madame. Nous comptons exploiter tous les dispositifs d'aide et les instruments d'aide mis en œuvre par le gouvernement. Combien d'emplois vous envisagez ? Nous envisageons la création de 30 000 emplois supplémentaires tout en maintenant, ce qui n'est pas facile, tout en maintenant les 70 000 emplois actuels, ce qui nous amènerait à 100 000 emplois à l'horizon 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !